grand deux types de mouvements pour savoir les types du mouvement on va prendre deux images regardez ici deux images un train et une roue la question est quelle est la différence entre le mouvement du train et le mouvement de la roue bon je vous laisse le temps pour répondre c'est de d'arrêter la vidéo et donner vos réponses avant de continuer l'explication de la vidéo pour répondre à cette question prenons d'abord petit 1 mouvement de translation donc c'est quoi un mouvement de translation nous considérons les points a et b d'un objet en mouvement au dessus d'un plan incliné nous représentons le vecteur ab dans la flèche est en haut ici dans différentes positions regardez si on prend un équerre de points qui vont nous donner un vecteur ab un plan incliné se fait d'une règle voilà c'est la translation le vecteur n'a pas changé de direction les deux si on prend ici une droite trace une droite ici une autre droite ils sont parallèles d'accord le même sens de a vers b n'a pas changé de sens ni de distance on dit de module c'est à dire on a maintenant ici un parallélogramme dans ce cas là on dit que l'équerre elle est en mouvement de translation il est un mouvement de translation d'accord on déplace encore regardez toujours on a un mouvement de translation le sens de le sens la direction et la longueur du vecteur ab c'est toujours la flèche ici ne change pas dans ce cas là on dit que l'équerre est en mouvement de translation donc c'est quoi le mouvement de translation c'est lorsqu'on a deux points de du système étudié qui vont donner un vecteur ce vecteur là ne change pas de direction et de longueur et encore de sens c'est à dire le segment ne change pas de distance d'accord on peut ajouter encore puisque la trajectoire et les rectilignes que cette translation est rectiligne c'est à dire la translation peut être soit rectiligne soit circulaire soit encore curviligne parce que la trajectoire a déjà vu que il ya trois heures de trajectoire et pour l'instant voir le type de translation plutôt de mouvement premier type c'est la translation on dit que le corps est au mouvement de translation tout simplement parce que le vecteur ab n'a pas changé de sens et de direction de longueur bien de distance un corps mobile car lorsqu'il est un mouvement dit un mobile est un mouvement de translation si tout segment joignant deux points quelconque de ce solide se déplace en conservant le même sens la même direction et la même longueur c'est la distance le segment reste parallèle à lui même et lorsqu'on dit un segment c'est à dire on a un vecteur c'est pourquoi on a dit le sens ici ça c'est la définition de la translation bien un des mouvements qui ont translation remarque si la trajectoire de l'un des points de l'objet en mouvement est rectiligne le mouvement de et de translation axiline et on a déjà dit ça pour le pour l'équerre donc la trajectoire qui donc la translation est rectiligne voilà un exemple ab et toujours ab et toujours ab et donc on n'a pas changement le segment ab ne change pas de sens et direction et de distance de longueur parce que le vecteur ab c'est il est parallèle bien la droite ab et les parallèles à droite à 1b 1 par les droits à 2b 2 même chose pareil à droite à 3b 3 et les vecteurs ne change pas de direction de sens et de longueur c'est une translation qui est rectiligne si la trajectoire de l'un des points de l'objet en mouvement et circulaire le mouvement et de translation circulaire donc voyons un exemple si la trajectoire circulaire la translation indite circulaire voilà l'exemple regardez si on prend le point ab à la il a si c'est un c'est un c'est un cercle même chose b marque un cercle donc ab ne change pas de direction parce que la roue elle est en mouvement de translation d'accord donc la roue ab bon et les compartiments ici c'est pas la roue qui est en translation mais les compartiments de la roue qui sont en translation mais la roue on va voir que c'est pas une translation parce que si je prends ici un point de la roue va pas bien ici ab de la roue il va changer de direction avec ab ici donc de a vers b il va changer de direction parce que cette droite là n'est pas par elle à celle là donc le mouvement de la roue c'est pas c'est pas translation c'est une translation mais le compartiment de la roue à un mouvement de translation les gens ne tentent pas lorsque la roue est en mouvement parce que chaque segment ab va garder le même sens direction et le même la même longueur parce qu'il va nous donner un vecteur ab qui va garder sa direction donc toujours on a les droites qui sont parallèles donc fait attention c'est un exemple où plusieurs élèves font des fautes la roue n'a pas un mouvement de translation mais les compartiments ont un mouvement de translation d'accord voilà si ab ab donc c'est parallèle mouvement de translation et les circulaires parce que ab en un trajectoire circulaire par rapport à l'axe de rotation c'est la trajectoire de l'un des points de l'objet en mouvement est curviline le mouvement est de translation curviline donc la trajectoire curviline parce que donc ça donne la trace de translation curviline voilà l'exemple bon ici ab va garder la même direction même sens et même distance donc c'est une translation qui est curviline voilà ici ab ab toujours c'est parallèle et de la centre le sens du bas vers l'eau est la même longueur donc c'est une translation mais elle est curviline parce que la trajectoire est curviline Deuxièmement mouvement de rotation ça c'est comme le cas de de la roue donc la roue à un mouvement de rotation c'est quoi la rotation on considère un disque tournant autour d'un axe passant par son centre haut voilà on regarde ici on voit le centre c'est à dire l'axe perce le centre haut c'est comme le cas d'un clou par exemple qu'on a fixé par lequel on fixe ce disque là lorsque le disque tourne le point haut reste immobile donc le point qui existe dans l'axe reste immobile reste au repos n'est pas en mouvement et le point A voilà le point A se déplace le long d'une trajectoire circulaire par rapport à eau donc cette trajectoire elle est circulaire mais par rapport à eau dans ce cas là on dit que le disque est en rotation voilà ici c'est comme le cas du montrent ici on a le centre on a un axe l'axe est une droite qui passe par eau pas par le centre et chaque point ici un de l'aiguille va faire une trajectoire circulaire par rapport à par rapport à l'axe ici de rotation on dit que l'aiguille a un mouvement de rotation donc faites attention c'est pas comme le cas d'une translation un corps mobile un corps mobile et en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous ces points décrivent des arcs de cercles bien des cercles centré sur l'axe de rotation du mouvement ont toujours la rotation elle est par rapport à un axe de rotation un axe fixe de rotation c'est à dire tous les points qui existent qui appartiennent à l'axe ils sont au repos ils sont immobiles et les autres points qui existent dans le corps font des des cercles bien des arcs de cercles c'est pourquoi on dit que ce corps a un mouvement de rotation les points qui appartiennent à l'axe de rotation sont immobiles c'est à dire sont au repos exemple le mouvement de la roue est un mouvement de rotation autour de son centre voilà la roue l'axe de rotation est celui là tous les points qui existent si je prends ce point là lorsque la roue est un déplacement elle va faire bon une trajectoire qui est circulaire par rapport à l'axe de rotation c'est pourquoi on dit que la roue a un mouvement de rotation je pense que c'est clair pour cette leçon là donc on a au début parlé de mouvement et au repos qui est relative parce que c'est un phénomène c'est une notion qui est relative au référentiel et on a donné encore la définition du référentiel on a donné les les règles qu'il faut suivre pour savoir si un système est en mouvement ou bien il est au repos après lorsque l'on a un mobile donc il va laisser un trajectoire donc il a un trajectoire plutôt elle a une trajectoire la trajectoire peut être soit rectiline soit circulaire soit curviline bon après on a vu qu'il y a deux types de mouvements soit le mouvement de de translation qui peut être soit rectiline soit circulaire soit curviline et le deuxième type c'est le mouvement de de rotation je pense que c'est clair et à bientôt pour une autre vidéo d'une autre leçon et merci pour votre attention pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo